Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, matin avec vous. Aujourd'hui, un petit top 10. J'ai peu d'expérience en CDH, vous le savez. J'ai fait deux vidéos sur le sujet. Je commence à explorer ça, mais je me suis quand même arrêté à regarder quel serait, selon moi, selon moi, le top 10 des meilleurs commandeurs pour commencer. Avec un budget restreint. Donc, pour commencer, il faut que les mécaniques soient le plus simple possible. Allons-y comme ça. On veut garder le deck simple, relativement straightforward, avec un budget restreint. Et vous allez voir, plus j'avance dans le top 10, plus ce sont des commandeurs qui, je crois, on peut commencer avec un budget restreint, mais on peut également amener ces decks-là beaucoup plus loin. Peut-être que je suis dans le champ. Je veux le savoir. Je veux vous partager votre opinion. J'en ai-tu oublié? Est-ce que j'ai oublié un commandeur? Si oui, si vous avez d'autres suggestions. Puis là, on fait ça en étant en septembre 2024. C'est sûr qu'il y a des nouveaux sets qui vont sortir. C'est une liste qui pourrait être refaite en 2025-2026. Mais, on y va en date de septembre 2024. Numéro 10. Kenrit, The Return King. C'est un commandeur 5 couleurs. Mais, tu n'es pas obligé de le jouer 5 couleurs. Parce qu'il ne demande que du blanc à son casting de cosse. S'il y a des habiletés que tu ne fites pas dans ton deck, tu n'es pas obligé de feeder de ces couleurs-là. Mais, tu peux mettre tout le meilleur de chaque couleur. Puis, aller chercher l'avantage de chaque couleur. C'est pour ça qu'il est numéro 10. Il y a plusieurs façons de gagner avec ce deck-là. Il y a plusieurs façons de le bâtir. Et il y a plusieurs combos que tu peux faire également avec ce deck-là. Donc, c'est mon numéro 10. Five Colors Good Stuff que tu peux bâtir de différentes façons. Numéro 9. Slicer Ired Muscle. C'est une espèce de Voltron deck en CDH. Ce qui est le fun avec ce commandeur-là, c'est que tu vas faire des dommages à chaque opponent à chaque tour tant que tu es capable de garder Slicer sur la table. C'est un deck qui est très, très commander-sensitive. C'est-à-dire, si on s'achante sur ton commandant, il faut que tu sois capable de le protéger, de le couvrir, de le rejouer rapidement. C'est très, très, très important. C'est pour ça qu'il est numéro 9. Numéro 8. Winota Joiner of Forces. C'est un commander. Tu turns stuff sideways et tu gagnes. C'est aussi simple que ça. Le but, c'est d'attaquer, d'attaquer, générer un paquet de value. Puis, quand tu mets du stock sur le battlefield ou que tu développes ton battlefield, tu peux gagner avec des trucs. En plus de tes triggers d'attaque, de ton combat damage, tu peux mettre un truc comme Porforos God of the Forge pour t'assurer de faire des dommages supplémentaires à chaque fois que tu as une créature qui rentre. Écoute, quand tu as un non-human créature, tu contrôles, attaque, tu regardes le top 6 cartes, tu mets un human parmi ceux-là sur le battlefield, tape, il gagne indestructible jusqu'à la fin du tour, tu mets le reste. Fait que si tu attaques avec 3 cartes non-human, puis c'est même pas du dommage, c'est sous le trigger d'attaque, tu attaques avec 2-3 non-human, tu vas regarder beaucoup de cartes, tu vas sortir tes human, tu vas mettre ça tapis, attaquant. Chaque human qui va rentrer sur le battlefield, par exemple, si tu as Porforos, ça va être 2 dommages supplémentaires à chaque opponent, ça peut dégénérer très, 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 très rapidement. Numéro 7, c'est un vieux qui parle de la popularité des plumes, mais Elm of the Oast est rendu tellement pas cher, c'est Godot Bandit Warlord que tu vas combouer avec Elm of the Oast. Donc, quand il rentre sur le battlefield, quand Godot rentre sur le battlefield, tu vas chercher pour un équipement de cartes, t'as mis sur le battlefield, tu vas chercher Elm of the Oast, tu mets ça sur le battlefield, et quand Godot attaque, la première fois à chaque tour, tu attaques tous les samouraïs que tu contrôles, puis il y a une phase d'attaque supplémentaire après ça. Donc, Elm of the Oast, tu untapes Godot et tous les samouraïs que tu contrôles, Elm of the Oast, ce qu'il va faire, c'est que tu vas créer un nouveau Godot qui va attaquer pour la première fois lui-même, fait qu'il va y avoir, tu vas tout détaper tes Godot, tu vas avoir une autre phase d'attaque, et c'est infini. Encore là, faut-tu protéger Godot, faut-tu protéger ton Elm of the Oast, pour ceux qui sont peut-être plus hauts dans la liste, ça te prend probablement aussi beaucoup de fast mana pour jouer Godot très rapidement, puis pouvoir équiper à 5 le Elm of the Oast. Numéro 6, Nadu Value, c'est un deck qui peut abuser Nadu, écoute, on le sait, on l'a vu, ça peut être débile, il est 6 parce qu'on a budget, ça peut être plus torf un petit peu à faire décoller que si tu n'as pas de budget. J'ai vu Adam jouer son Nadu pour 3 ou 4, c'était terminé, mais ce n'est pas un Nadu Budget, je pense que, pas Budget, il se ramasserait plus haut, mais là, comme on joue sur un budget, mettons, je pense que Nadu se retrouve 6, c'est bien, peut-être plus dur à faire fonctionner de façon constante en respectant un budget et ou à protéger. Évidemment, une des Gwyncon, c'est Skilled Swarm. Tu vas vendre un paquet de Skilled Swarm, tu vas leur donner Ace et attaquer avec toutes ces Skilled Swarm. Numéro 5, Kirk Sonov Yagmoth, un commander qui n'est pas dispendieux, transforme ta vie en Ram, ce qui est super important, ce qui est super cool. Alex, il y en a un, Kirk, il n'est même pas CDH, puis il batte des fesses, je pense que tu peux baser un bon CDH deck, CDH deck avec Kirk pour pas cher. Tu veux gagner avec Gary, généralement, tu veux louper Gary tout le temps, tout le temps rejouer Gary pour drainer tous tes opponents et te remonter en point de vie, parce que tu en as utilisé quand même beaucoup. Ou tu veux un Storm Live Game est une autre option à jouer avec le Kirk. Numéro 4, puis on tombe dans probablement, oui, je pense les 4 plus faciles. Yoriko de Tiger Shadow, c'est un deck qui est super simple à driver, c'est un groupe slug. De base, c'est un deck qui va faire dommage à tout le monde en même temps, rapidement. Puis on s'entend, Yoriko avec Nunjutsu à 2, c'est absolument ridicule. Tu peux upgrader ce deck-là facilement, tu peux investir beaucoup dans ce deck-là au fil du temps pour encore l'améliorer. Puis comme tu es en noir et bleu, bien il n'y a absolument rien qui t'empêche d'avoir l'Alternate Wind de Tassos Oracle, les Alternate Wind avec Tassos Oracle dans ton deck. Donc, en plus de ton groupe slug, tu as un plan B, tu as un plan B si jamais le plan A ne fonctionnerait pas, ce qui peut être très, très, très intéressant. Numéro 3, puis je suis allé avec Elliot de Soundcround, parce que je pense au niveau budget, je pense que c'est un des decks probablement des moins dispendieux pour avoir de quoi de viable en CDH. C'est un stacks deck, donc tu vas mettre toutes les pièces de stacks en blanc, possibles, imaginables. Ton but, c'est de storer Walking Ballista, de lui donner Lifelink et de go away infinite avec Elliot et Walking Ballista. C'est aussi simple que ça. La stratégie est très, très, très straightforward. On ralentit nos opponents le temps qu'on a cherché notre Ballista, puis qu'on gagne la partie. Fait que, je pense que, mais c'est probablement le deck qui peut être le plus difficile, qui a peut-être le moins de chances d'upgrader. Puis si tu rentres dans le CDH, encore là, il y a des niveaux, des tiers. Si tu as ton Elliot contre des tiers qui vont gagner tour 1, tour 2, généralement, tu n'auras peut-être pas le temps. Tu vas voir que tu te fies sur tes opponents pour t'aider à se taxer un petit peu. Mais je pense que c'est un deck qui, pour commencer, est simple. Et également, la stratégie est super, très straightforward. Numéro 2, Urza, Highlord Artificier. Encore une fois, transforme tes artefacts en Mana Rock. Un petit peu le même combo, on peut faire facilement, très facilement, une finie de Mana avec Urza. Le but, c'est d'aller chercher, encore là, une Walking Ballista, par exemple, puis faire feeder ton Walking Ballista avec Mana Infini. Et tu as une alternative de potentiellement piger ton deck au complet pour gagner avec Tassa en bleu énormément de cartes. Si ta Mana Infini, tu pourrais piger ton deck au complet avec une carte et Tassa's Recall peut te faire gagner. C'est pour ça que j'ai mis Urza numéro 2, puis Elion numéro 3. C'est un petit peu même Wincombe de base, mais avec Urza, tu rajoutes Tassa potentiellement en plus. Et numéro 1, bien, vous l'avez vu venir. Kenan Bundle Prodigy. Écoute, j'ai vu ce deck-là gagner tour 1. En fait, tour 1, le quatrième joueur n'a pas eu le temps de jouer. Oui, on a similé Budget, quand même des bonnes cartes dedans, mais le deck n'est pas optimisé, pas optimale encore. Benjamin cherche encore des cartes pour l'améliorer. Ça, tour 2, tu joues Kenan, tour 3, tu joues Bazalte Monolithe, puis tu peux avoir gagné les parties avec ton Walking Ballista. Tu peux, pour pas cher, je crois, faire un deck combo efficace. Après ça, il te reste à investir pour l'améliorer, mettons, dans les free counter, dans les cartes un peu plus, qui amènerait ton deck au niveau supérieur. Mais si tu veux commencer, CDH, Kenan, je crois, est une excellente alternative. Tu peux faire tellement de choses, puis là, on a gardé ça très simple, mais tu peux aller chercher plusieurs façons de faire le man infini. À partir de là, tu peux trouver des wincon à côté. Fait que c'était mon top 10, qui, selon moi, selon moi, en septembre 2024, sont les meilleurs commandeurs pour commencer avec un budget. Pour commencer CDH avec un budget, on se rappelle, on veut garder des... Il faut que ça soit abordable, il faut que ça soit simple à jouer, straightforward le plus possible. Et au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, on voit quoi rajouter des decks, puis est-ce que les decks s'occuperaient bien ou pas également. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée pour ce par l'heure de une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501